Le renversement des principautés personnelles et familiales est un ministère de combat à très haute intensité spirituelle. Les signes, les miracles et les prodiges sont instantanés. Les délivrances et les guérisons en sont autant. Les révélations quant à elles sont vraies. A Atiekwa au sein du quartier général de l'œuvre en Côte d'Ivoire dans la ville d'Abidjan, les voix retentissent. L'intercesseur crie à Dieu. L'intercession du peuple s'élève par la suite. Prier pour le peuple et prier avec le peuple. Ici, on se charge des péchés du peuple, d'un individu ou encore d'une famille. C'est cela la raison et l'objectif qui est poursuivi par le pasteur missionnaire Boniface Meunier. Père, tu as envoyé Jésus-Christ afin que nous croyions que nous soyons sauvés. Et tu as dit dans ta parole, Père au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Continuons à être sauvés. Il faut sauver les perdus et ouvrir la voie pour que la vision de la conquête du monde avance et qu'elle se dote des moyens adéquats pour être accomplis. Le ministère que le missionnaire rend ici fonde sa raison dans son cœur, sa propre vie, son propre ministère et ses publications en tant qu'écrivain. L'ouvrage qu'il commet en 2016 explique de fond en comble ce qu'il entend par « Renversement des principautés personnelles et familiales ». Dans les deux premiers paragraphes de l'introduction de cet ouvrage intitulé « Renversement des principautés personnelles et familiales », le missionnaire, ministre de l'Évangile, explique les motivations de ce ministère qui conduit les masses, individus et familles au salut en Jésus-Christ et dans leur héritage dans la foi. Il dit « Après les révélations sur la prière d'opportunité, le Seigneur m'a instruit sur la nécessité de conduire son peuple à un niveau élevé de combat spirituel, c'est-à-dire dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Ces révélations, dit-il, venaient donner un sens pratique à tout ce que j'avais reçu des enseignements du professeur Zacharias Tanifomum concernant le combat spirituel et le renversement des principautés sataniques, d'une part, et tout ce que le Seigneur m'a révélé concernant la délivrance de la malédiction divine et sur la prière d'opportunité dans le ministère d'intercession suppliant d'autre part. » Justement, ici à Atiekwa, l'intercesseur en ministère chaque jour à l'église de la Côte d'Ivoire depuis ce samedi 1er juillet 2023 et ce pour 40 jours. Le ministère d'intercession gênant auquel se sont associés les frères venus de plusieurs nations dans les six continents. La gloire est rendue à Dieu qui a voulu, sur ordonnance du frère Théodore Andousset, qu'à partir de cette 15e édition de l'année 2023, le ministère rendu pendant la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales concernent toutes les églises dans l'œuvre. Oui, c'est l'œuvre, une œuvre dans laquelle et sur laquelle le fondateur a parlé et annoncé ces choses. Dans les exemples que le professeur Zakaria Stanifomom a montré sur l'intercession pour le renversement des princes, on lit ces déclarations faites à Yaoundé en septembre 2003, ses propres écrits dans un livre de 22 pages. La prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun. Il dit Il y a les personnalités des esprits sataniques qui gouvernent les continents, les nations, les cités, les villages, etc. pour Satan. Un continent, une nation, une ville, un village est souvent tenu sous la puissance du prince satanique que le gouverne et de cette manière, il est difficile que les desseins de Dieu dans cette localité prospèrent comme elle le devrait. Lorsque cet esprit satanique en autorité est renversé ou lié, l'atmosphère spirituelle change et les intérêts spirituels, sociaux, économiques, financiers, etc. de Dieu dans cette localité commencent à prospérer d'une manière totalement nouvelle. Par ailleurs, en tant qu'enseignant de la parole, il a écrit sur l'intercession en montrant que un sens individuel de responsabilité de tout ministre de l'évangile dans l'oeuvre. Les oeuvres comme L'art de l'intercession l'explique, La pratique de l'intercession ou encore Le combat spirituel pratique par la prière. Voilà une somme d'ouvrages qui donnent les pistes de la voie pour une prière victorieuse que montre le professeur Zachary Astanefomo. Par exemple, dans le deuxième ouvrage des titres cités plus haut, La pratique de l'intercession, il dit à la quatrième de couverture. Ce livre, La pratique de l'intercession, fait suite au livre L'art de l'intercession déjà en circulation. Il traite essentiellement des aspects pratiques du ministère de l'intercession. Étape par étape, le professeur Foumou parle de différents stades d'intercession, à savoir de l'intercesseur débutant à l'intercesseur avancé. L'intercesseur débutant aura des indications sur l'utilisation du temps, la discipline, le travail dur, la lecture de sa Bible, les retraites spirituelles et bien d'autres aspects de la vie de l'intercesseur. Pour les plus avancés, il aborde des thèmes tels que le renversement des autorités et des principautés et donne des indications sur la mise sur pied des chaînes de prière ainsi que d'un ministère d'intercesseur à plein temps. Et justement, le renversement des principautés fait l'objet du ministère que rend le pasteur Boniface Meunier qui est fait disciple de Jésus Christ par le professeur Foumou et dont il est le fils spirituel. Je veux que le leader Boniface ait trois anciens. Viennes Foumou et dont il est négaiva la Mortrutace et puis une meilleure ville, une meilleure nation, une meilleure Afrique de l'Ouest, une meilleure Frère et un bombe Dans son 16e ouvrage, « Guérison de la délivrance divine, l'intervention des anges, témoignage de l'église de la Côte d'Ivoire » que le pasteur Boniface Meunier commet en mai 2023, il parle du motif essentiel qui le conduit à ce niveau de ministère d'intercession avancée. Il dit « Dans son livre « Le chemin du combat spirituel », le professeur Fomum affirme que lorsque l'église prie, lorsqu'elle est en feu dans la prière, Dieu envoie des anges. Il suscite la coopération des anges. Il poursuit en disant « Le Seigneur a ouvert mon esprit sur la nécessité d'importuner Dieu pour que tous les besoins relatifs à notre existence a l'accomplissement du but spirituel qui est de faire un milliard de disciples pour Jésus-Christ d'issue 2065 et qui lui rende une obéissance totale en toutes choses. » J'ai dit « Les besoins relatifs à la vision qui sont pourvus. » La mise en pratique de cette révélation nous a permis d'initier divers programmes de prière et de combat spirituel. Il initie ainsi un moment d'intercession dont le but premier est de déraciner les idoles du cœur de chaque frère. Dans ce processus de prière, Dieu lui a inspiré une méthode de prière qui l'échelonne par niveau. Parlez à Dieu. Parlez à l'ennemi. Parlez à la situation ou à l'obstacle. Rendre grâce à Dieu. Dans le jeûne et la prière, il affirme que chaque personne qui s'est réconciliée avec Dieu en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et seigneur personnel, la personne devient un enfant de Dieu et par conséquent peut parler à Dieu son Père et il l'écoute. Ses niveaux de prière, il les justifie par des querelles d'exemples dans les Écritures. Parlez à Dieu le Père. Si après cela les choses restent les mêmes, alors les enfants de Dieu utilisent l'autorité que Dieu leur a donnée pour parler à l'ennemi. Car c'est cela aussi la prière. Si après avoir parlé à l'ennemi les choses restent inchangées, alors il est question de parler à la situation. Si après cela rien ne se produit, alors on commence à rendre grâce. Car Dieu a certainement un dessin caché ou alors qu'il a déjà exaucé la prière. Et Dieu agit. Les témoignages sont multiples. Les vies sont changées. Les familles sont sauvées. Les sessions journalières de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales font écho dans les nations. Et cette année 2023, les frères sont venus. Mendy venant du Sénégal a participé en 2022. Il témoigne de l'impact du ministère du pasteur Boniface Meunier dans sa vie et son ministère personnel. Je voulais juste rendre gloire et rendre grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé l'année passée pendant la section de renversement des principautés familiales et hautes de l'année passée 2022. Je suis arrivé ici le 28 juin. Le 28 juin que je suis arrivé en Côte d'Ivoire de l'année passée. Ce qui fait que le premier jour de la Croisade, j'étais là. Donc le jour de l'ouverture, j'étais là. C'est comme ça que j'ai suivi le programme le premier jour jusqu'au deuxième jour, troisième jour. Et on nous a fait notre brisement de lien. C'était le septième jour. Lorsque j'ai eu mon brisement de lien, le Seigneur m'a fait grâce de voir ces merveilles. Comment j'étais d'abord délivré du prince satanique du Sénégal. Comment j'étais délivré d'abord du prince satanique de la localité de Djurbel. Comment les gens étaient acharnés contre moi. Comment les gens m'attaquaient dans le spirituel. Moi je ne savais pas. J'étais vraiment étonné, impressionné. Comment le Seigneur vient de me délivrer. L'oeuvre au Sénégal n'a pas été du reste. Les nations environnantes au Sénégal sont pénétrées par l'évangile. L'expansion est accélérée. Les multitudes viennent à Jésus de plusieurs manières. Par les signes, les miracles et les prodiges. Le 31e jour de la croissance, c'est là que le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a ramené dans la vie. Je vous dis, j'étais mort. Donc par l'intervention du Seigneur, les frères, l'amour, l'entourage sont venus. Ils ont prié pour moi. Le Seigneur m'a accordé sa grâce, sa faveur. Et je suis revenu de nouveau dans la vie. Frère, c'est par là que j'ai compris. C'est par là que le Seigneur me disait que non. Qui va m'utiliser a fait des grandes choses au Sénégal. Il voulait me montrer que c'est lui qui a permis cela. Pour me montrer qu'il est réel, il est vrai. Frère, effectivement, Dieu était vraiment réel dans ma vie. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, par l'autorisation du leader, qui est le pasteur fidèle, le bon Bakam, il m'a dit, ah, mon fils, retourne dans la localité pour aller prêcher. Je veux dire la localité là où j'étais, à Djourbel. Donc, frère, c'est par là que j'ai, par l'obéissance, je suis parti. Arrivé là-bas, le Seigneur nous a surpris, j'étais surpris de voir les merveilles, de voir les miracles, de voir la puissance, de voir la gloire de l'Éternel dans ma vie. Et béni par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Villingara, précisément dans un stade où se tient la campagne évangélique de la CMCI Sénégal. Hier, nous avons tenu cette campagne ici et nous avons eu comme effectif 655 personnes. qui étaient rencontrées par le Seigneur Jésus-Christ, délivrées de toutes leurs maladies, délivrées de toute oppression qu'ils avaient reçue, des maris de nuit. Il y avait des cas de paralysie, des cas de délivrance, de possession, et tout autre. Et le Seigneur était à l'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième rencontre de cette campagne, ici à Villingara, plus précisément dans le stade de Villingara. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui attire encore les foules aujourd'hui. Et actuellement, nous avons reçu les renforts de nos frères du Mali qui sont venus nous renforcer pour cette campagne. Vous pouvez m'aider ? C'est bon, fais un peu les gestes. L'intercession pour le renversement des principautés personnelles et familiales touche à l'évidence le cœur de Dieu. Et en tant que Dieu créateur, et celui qui a autorité sur toutes choses, Dieu le Père agit. Il continuera certainement de le faire, à travers les mains de quiconque en est disposé. N'est-il pas écrit ? Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Le croyant doit confronter l'ennemi, non à partir d'une position de crainte, mais de victoire. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dixit, Zacharias Tanefomoum, dans le combat pratique par la prière. Sans doute, le renversement des principautés personnelles et familiales est un ministère de combat à très haute intensité spirituelle dont tout ministre de l'évangile doit s'en saisir. Car, à coup sûr, il est un instrument de croissance et d'expansion. Pendant 30 ans et d'avance, pendant 30 ans et d'avance, on unit. Depuis qu'elle est enfant. Depuis qu'elle est enfant. Depuis qu'elle est enfant. Depuis qu'elle est enfant. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada